Avec 50 journalistes tués en 2020, dont la majorité dans les pays en paix et près de 400 autres emprisonnés, selon Reporters sans frontières, cette année 2020 témoigne de nouveau de sévères atteintes aux droits à l'information. Ce chiffre est stable par rapport aux 53 journalistes tués en 2019, malgré la réduction du nombre des reportages du fait que la pandémie de COVID-19 constate Reporters sans frontières dans son bilan annuel publié mardi. Sur 10 ans, l'ONG dénombre 937 journalistes tués. Alors non seulement les chiffres sont stables alors que les journalistes étaient moins présents sur le terrain du fait de la pandémie cette année, mais surtout cette tendance qu'on avait vue poindre les années précédentes et se préciser l'an dernier, 68%, donc plus de deux tiers des journalistes tués dans les pays en paix, tout simplement parce qu'ils sont délibérément visés. En fait, ils publient des reportages, des enquêtes qui dérangent. Et parce qu'ils diffusent ces informations qui embarrassent certains gouvernements, ils sont visés et éliminés délibérément. Près de 27 journalistes d'investigation ont été tués en 2020. Un, 10 inquiétants sur des cas de corruption locale et de détournement de fonds publics, 4 sur la mafia et le crime organisé, et 3 travaillant sur des sujets liés à des questions environnementales. Les reporters sans frontières, elle élève également la mort de 7 journalistes couvrant des manifestations en Irak, au Nigeria et en Colombie. Un fait nouveau selon l'ONG. Nous, nous cherchons à alerter avec des chiffres absolument inquiétants les institutions internationales, les gouvernements des pays qui peuvent faire quelque chose, qu'ils mettent en place une lutte contre l'impunité et surtout qu'ils protègent les journalistes sur le terrain. Une des données aussi nouvelles de ce rapport, c'est que 7 journalistes ont été tués dans des manifestations, tout simplement en couvrant des rassemblements dans la rue, à l'extérieur. Et ça, c'est un chiffre qui est particulièrement inquiétant, une tendance qu'on voit partout dans le monde. En 2020, près de 7 journalistes sur 10, soit 34 journalistes représentant 68% du nombre total, ont été tués dans des pays en paix, souligne un reporter sans frontières, qui a réalisé son décompte annuel entre le 1er janvier et le 15 décembre. Le Mexique est le pays le plus meurtrier pour la profession, avec 8 tués, suivi par l'Inde, 4, le Pakistan, 4, les Philippines, 3 et le Honduras, 3. Sur l'ensemble des journalistes tués en 2020, 84% ont été sciemment visés et délibérément éliminés contre 63% en 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !